Écoute, tu veux le jersey c'est mon nom? Ben mon nom c'est Claude Crest, 90 ans! Ouais! Ce que j'ai sur la tête pas mes vrais cheveux, ce que j'ai dans le bout de pas mes vraies dents! C'est un vrai moustache par raison! Oh tabarac! Les oreilles vont y venir rouges! Les oreilles vont y venir rouges! Ben dans le temps, c'était pas compliqué. Quand tu commençais, fallait que tu trouves un nom de comique. Fait que t'avais, je sais pas moi, t'avais tes zones, t'avais tes coules, t'avais tes pètes, t'avais tes culs. Moi, me suis appelé Petit Prout. Ben oui, ben oui, j'ai fait un bout avec Petit Prout, j'ai dû faire 12 ans certain. Quand j'arrivais sur la scène, je faisais Prout, prout, que prout! Le monde, c'est un certain show. Regardez-moi ta gogo dans le cabaret, y'a rien qu'on faisait pas là. Faut comprendre, c'était pas rare qu'on faisait notre numéro devant des Canadiens français. Mais ça se pouvait aussi qu'il y avait une gang de blocs, les Anglais, les boss qui débarquaient. Moi, un moment donné, tendre un fois mon numéro de la crotte de chien, pis y'a un bloc qui m'envoie, « What is that? » Moi, direct me retourne vers lui, j'ai dit, « Pas des dates, c'est de la merde! » Hey, le monde pliait en quatre. Y'avait Gracien Gélinas, pis Olivier Guimont qui étaient dans les coulisses où on veut aller, pis y'ont dit, « Ouais, lui, le petit Crest, ça peut être tout qu'un comic, ça! » Ben moi, dans le fond, Claude Crest, c'est le numéro qui m'a fait connaître du grand public, c'est sûr, c'est le numéro de la balloune. Ça, ça frappait fort. Ça marche fort, ça, la balloune. C'était pas compliqué, je te tirais la pipe un peu dans le public, comme quoi t'avais le pied beau, ou qu'il te manquait un bras, ou que t'avais une petite bisoune. Pis après ça, ben, j'allais te donner une balloune dans le public. C'était une petite bisoune contre une balloune, que je disais. Ça marchait fort, ça. Le monde aujourd'hui dit, c'est un peu, mon, les unions, qu'est-ce que ça donne. Le conseil que Claude Crest pourrait donner aux jeunes comiques, c'est de pas trop écouter le monde. Hein? Tout le monde va arriver avec son petit conseil. Les grands sages qui vont arriver, pis qui ont tout compris le sens de la vie, là, donnez-leur des médicaments, parce que d'après moi, ça va pas trop bien. C'est pas trop sûr qu'il y a grand-chose à comprendre, là, dans tout ça, là. Faut pas trop se poser de questions, des fois. de la vie. Amen. ... ... ... ...